Bonjour chers membres du Mistral Social Club. Le samedi 15 septembre dernier, sur la place Morgan de Salon de Provence, avait lieu la fête des possibles, organisée par le Pays Salonné en transition. Cette année, une action concrète nous a été proposée à l'occasion du World Cleanup Day, une collecte de déchets citoyennes. Après quelques heures à sillonner notre ville, les participants nous racontent comment s'est passé leur collecte. Est-ce que tu sais pourquoi on est rassemblés ici sur la place Morgan, où il y a plein d'associations ? Parce qu'en fait, c'est la journée où tout le monde ramasse des déchets. Est-ce que tu penses que c'est une action qui est importante ? Oui, parce qu'il faut garder la vie de la planète, et sinon, si on encombre la planète de déchets, ça ne va plus. Et quel genre de déchets on trouve dans la nature ? Surtout du plastique, du verre, du carton, un peu de tout en fait. Bonjour, Véronique de Salon. J'ai participé au World Cleanup Day. C'est tous regroupés pour être sur le secteur 8, en l'occurrence près de l'école de l'air, où on a dû faire, je crois, de mémoire, 1,5 km de part et d'autre. On s'est répartis entre le trottoir de droite et le trottoir de gauche. Et puis voilà, on a fait nos petites collectes. Et là, on revient et on va partager avec tout le monde. Et à la fois pour pouvoir la peser, parce que moi personnellement, ça m'intéresse de voir le résultat, et puis de participer aux différents ateliers, des alternatives de ce jour. Je suis assez surpris par le nombre de déchets ramassés. Vous savez, nous, on a fait des abords de la route de Pélissane après le Leclerc. Des déchets très divers et pas propres du tout. Je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau de la population. Bien sûr, on parle souvent de la politique, mais au niveau citoyen, de faire des efforts sur comment on recycle les déchets, comment on fait la prévention des déchets, et ensuite de ne pas jeter ces déchets par la fenêtre n'importe où. Bonjour, j'ai participé à la collecte. Nous avons ramassé 58 kilos. On a trouvé pas mal d'objets insolites, donc de l'huile, des vidanges, des plaquettes de freins, une planche arrière de voiture, et un sac scolaire avec des affaires scolaires. J'étais avec une équipe super. J'aimerais que les gens à l'avenir jettent moins. On a énormément ramassé de mégots. Alors pour les fumeurs, ça serait bien qu'ils prennent des petits cendriers de poche. Moi, personnellement, je suis fumeuse, j'en ai un, et je jette jamais un mégot, un papier par terre. On a été l'équipe 6, c'est important de le signaler, l'équipe 6, avec notre capitaine de route, Chouchou. Voilà, Nicole, capitaine de route, qui a su nous motiver. On était à peu près une quinzaine. On avait le quartier du cinéma, Craponne. On était avec des jeunes mamans, avec des personnes retraitées. On était un groupe hétéroclite, des gens de Lyon. Deux jeunes. Des jeunes. Des enfants, c'est bien aussi. Voilà, des enfants. Alors c'est surtout les enfants qui étaient très sensibilisés et très interpellés par tout ce qui pouvait traîner. Alors ce qui nous a choqués, c'est beaucoup de mégots. Mais beaucoup, beaucoup. Beaucoup de mégots. Sans au pied d'un platane. Voilà, sans au pied d'un platane, au pied des restaurants, des bars. Et beaucoup aussi de canettes de jeûne ou de compotes sous plastique qui traînent par terre. Donc autour des lycées, autour des abris de bus, dans les bosquets. Parce que les routes en général étaient assez propres. Voilà, la ville est propre. Par contre, tout ce qui est caché, voilà. Beaucoup de déchets. Est-ce que tu penses que chaque citoyen a conscience de ça ? Pas tous, mais beaucoup quand même. En effet, vous étiez plus de 300 bénévoles, main dans la main, à avoir ramassé les déchets que d'autres laissaient ici et là, au gré de notre cher Mistral. 300 bénévoles qui, en quelques heures, ont ramassé pas moins de 7 tonnes de déchets. Vous vous rendez compte ? 7 tonnes. Bravo à vous tous. Et on espère que l'année prochaine, vous serez encore plus nombreux à vous mobiliser. Car ensemble, nous allons plus loin. A très vite sur le Mistral Social Club.